You gonna become an enchantress Une autre vie n'est faite que de sort le la vie est faite de sort un sort c'est quoi c'est quelque chose qu'on dit qu'on prononce avec une intention et qui va dans une direction pour avoir un effet vous connaissez les mototaxi man au cameroun quand on t'insulte mouf en fait au cameroun c'est l'endroit un jour un mototaxi man m'a carrément et il était passager et il passait à l'ivalu il m'a carrément tapé avec sa main il dit comment la moto en te rouler et chale tu as le temps de tapé quelqu'un avec la main un sort en fait c'est une intention qui sort avec que tu le veuilles ou pas ça sort avec la puissance tout ce qu'on dit qu'on pense quelqu'un peut méditer il n'ouvre même pas la bouche il est en train de te jeter un sort c'est pour ça que le mauvais oeil voilà les foulards mauvais oeil que je vends là vous voyez ça non le collier mauvais oeil vous voyez c'est pour ça que vous n'avez pas blague avec le mauvais oeil ne serait-ce que la jalousie que quelqu'un a à ton égard ça peut venir et il ya des personnes très puissantes dans les mauvaises intentions à m'amorquer tu penses à la personne tu le vois tu penses à qu'elle t'appelle oui marche et marche et marche et marche et bien merci je suis en direct mais si je suis en direct je ne peux pas je suis en direct ça je suis en direct je n'en ai pas je suis en direct quand même est-ce qu'et-ce que j'avais besoin je vais vous en direct je n'ai pas S'il vous plaît, ne toquez plus à mon bureau, n'entrez plus ici. Merci. Donc. Maintenant que tu es consciente du fait qu'on lance des sorts sur toi, et qu'on l'a fait depuis que tu es né, que tu le veuilles ou pas, les statues ne sont pas venues nous aider. WhatsApp m'a fait beaucoup de mal. Snapchat fait beaucoup de mal aux gens. Perder l'envie de vouloir impressionner les gens. Ne sachez pas que les gens sachent ce qui est bien dans votre vie. Bien ou mal. Oh, je suis malade. Ouais. Le mauvais oeil est réel. Le mauvais oeil est réel. Les gens ne vous portent pas à cœur. Tu as ton visa, tu arrives en paix. Passe même quatre ans avant de monter aux gens. Si quelqu'un t'aimait et il était concerné par toi, il ne passerait pas un mois sans savoir ce que tu fais. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui dit, oh, tu es enceinte, oh, tu es accouché. Ça veut dire que tu as fait un an sans avoir de mes nouvelles. Laissent. Et vos vrais gens sont au courant de vous. Vos vrais gens sont au courant de vous. Même au travail. Je n'ai pas encore vu un lieu de sociétés comme de travail. Avec vos collaborateurs là. Ils sentent que ton patron parle bien de toi déjà. Ça laisse des nerfs. Ils vont te critiquer, critiquer. C'est même qu'ils suivent, tu énerves le patron. Tu crois que c'est quoi qu'ils ont fait? Ah! Les bureaux? Tu rentres, ou ça, ta tête te fait mal. Tu es dans un mauvais lieu de travail. Donc, devenez des enchanteurs. J'ai un peu dur avant d'expliquer. Première chose. La bougie. Ceux qui travaillent avec le feu, on passe par la bougie. You light up a candle. You light up a candle. With a wish. En allumant, tu charges ta bougie d'intention. Retour à l'envoyeur. Parce que, quand tu allumes, c'est si tu connectes l'élément de l'air avec l'élément du feu. Tu ouvres un portail spirituel. Je ne suis pas maître de toutes ces choses-ci, mais le peu que je connais, j'enseigne et je fais. Dans la spiritualité, je ne sais pas à tout connaître. Demandez à Dieu que le peu que vous connaissez, vous le fassiez bien. Quoi? Poupon. C'est ça le plus important. C'est pour ça qu'avec les petites choses, on vous bloque. Tu allumes ta bougie, comme j'allume la bougie ici. Les bougies blanches sont les meilleures parce qu'on peut les charger de n'importe quoi. Vois un peu comme si tu devais être coloré et tu as besoin d'une eau claire. Quand c'est claire, ça va. Mais si tu vois une eau rouge, tu vas la transformer en eau verte. C'est un peu compliqué. Alors que quand c'est blanc, ça va. Donc la bougie blanche, tu la charges peut-être pour attirer de l'argent, faire du retour à l'envoyeur, pour étirer les mauvais esprits de ta maison. Dans mes locaux, on en vend aussi à Libreville et tout ça. Libreville, Abidjan, il y a des bougies. Bougies pour faire du retour à l'envoyeur, bougies pour attirer l'argent. Ok. Donc je rentre par les bougies de couleur aujourd'hui. J'explique juste brièvement tout ce dont vous avez besoin chez vous. Les encens. Ça par exemple, ça c'est la sauge. On va à la sauge dans les locaux aussi. Maintenant, si vous êtes en Europe, vous pouvez aussi commander en ligne. Vous allez l'avoir. C'est parce qu'en Afrique, ce n'est pas évident d'avoir la sauge. C'est pour ça que j'ai commandé ça d'Europe et puis j'en vends ici en Afrique. Donc dans les locaux à Abidjan, Libreville, la sauge. Tu mets où elle commence, j'ai brûlé, j'ai éteint. Je mets, je brûle un peu et puis tu passes ça sur toi, tu passes dans les coins, sur tous les angles de la maison. Certains entités aiment trop partir dans les coins de vos maisons. C'est là-bas qu'ils se tachent. Et parfois, vous vivez chez les gens, leur maison n'est pas qu'elle. Il y a des maisons où tu dors là-bas, tu es venu seulement dans la ville pour une journée, tu peux faire les couches de nuit dans la maison. Alors que toi, tu ne fais jamais les couches de nuit. Ça, c'est les petits trucs avec lesquels vous pouvez marcher carrément. Vous avez un peu ça dans le sac. À Libreville, nous sommes en face de l'hôtel de lui. Oui. Si vous quittez du marché de lui, vous passez comme si vous partez vers l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Quand vous montez la colline en haut de la colline, le local est sur Autogo. Je vais voir ma photo là sur la plaque. Donc, ce que vous pouvez aussi avoir, c'est de l'eau. Mise manteau, viens. Donc, de l'eau. Eau bénie, eau normale. L'eau a plusieurs fonctions. Donc, l'eau et le sel. Il est presque le sel. Oui. Donc, l'eau pour vous laver, l'eau, non, le sel qui est là-bas. L'eau pour vous laver, l'eau pour... Merci. Et l'eau est toujours chargée d'intentions. Quand tu utilises l'eau pour faire quelque chose, tu es en train d'engager un... Tu connectes l'élément de l'air avec l'élément de l'eau. L'air, la parole, et l'eau. Et l'eau, on est fait de 80% d'eau. On est fait de 80% d'eau. Et l'eau, c'est un conducteur puissant. L'eau, ça fait des sortilèges puissants. Donc, ça veut dire que tu peux te désenvoûter avec l'eau. Maintenant, vous me connaissez avec le sel, non. J'ajoute toujours le sel à mes choses. Il y a toujours beaucoup de sel. Le sel est très, très corrosif. Donc, si tu verses ça à côté de ta barrière, ça va gâter ta barrière. Le sel, tu mets un peu de sel dans l'eau. Tu lis le somme 35. Tu asperges à la maison. Tu peux mettre dans le vaporisateur pour les vitres. Tu mets sur les murs de la maison. Je commande à toute entité. Parfois, vous êtes beaucoup engueulé dans la maison. Donc, les murs portent des messages pas très bons. Donc, tu vas pourrir sur les murs. Et tu dis, je débarrasse cette maison de tout esprit négatif. Tu verses dans les coins. Le sel dans les coins. Les coins. Ce n'est pas que les mauvais esprits aiment rester. Les bas de lits sales. Vous nettoyez avec. Et vous mettez aussi. Cette eau-là, vous pouvez utiliser avec du sel. Vous pouvez utiliser ça pour laver le sol de la maison. Voilà. Merci. 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 Merci.